Je suis comme vous, on a des frères aussi, etc. Merci tout à l'heure pour prendre l'âge de tout ce qui est passé en Turquie avec ton gouvernement. Je suis là pour partager notre passion avec vous, avec plaisir jusqu'au fond. Et par appel, si vous avez des questions, bien sûr, je vais essayer de répondre. Et tout à l'heure, je me présente, je m'appelle Selik Moussa, je suis Turc, origine Turc, mais je vis en France. Et comme l'a dit Francis, je visite partout d'Europe. Et première fois que je viens en Marrakech, et c'est toujours pareil, ils ont un chaleureux. Et ils ont toujours l'ambiance qu'il y a tous les éleveurs, c'est toujours pareil. Ils ont envie de partager et merci aussi pour cette organisation, Francis, d'avoir réapprécié. Voilà, je vois que vous êtes de même passion. Je vois que tout le monde, ils ont des pigeons, et bien ça fait plus plaisir. Et voilà, j'ai l'occasion, comme je disais, ça a vu comme ça. Il faut qu'ils traduisent parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai l'occasion de vous montrer, j'ai l'occasion de vous montrer, j'ai l'occasion de vous montrer. Donc on a fait une vie de ma vie, ça a proche de notre pays, et on a toujours le respect, on a toujours le respect, on a même de récord des études. On a toujours le respect de la vie des études, même de la vie des études, comme je vous ai dit, c'est un peu comme leais, c'est un peu de ce qui est le français. Et il y a eu, il y a des questions de l'héros, je vous ai dit, Et le jeu, c'est un peu plus simple. Et le truc de la vie, c'est malheureux, c'est un peu plus simple. M. Moussa, j'ai essayé de faire la traduction de ce que vous avez vu. Exactement. Je vais continuer la réplication. Merci. Comme je le disais, je vis en France. En 2004, on a créé un club, les Acrobates du Ciel, et par après, j'ai créé aussi un club en Turquie et en Maudre. Il y a une seule fédération qui gère toutes les missions acrobates, c'est en Allemagne, notre fédération, tout court, Union Européenne, Rassemblement, c'est EFU, on dit, tout court. Du coup, c'est notre fédération. Cette fédération, dans cette fédération, il y a toutes les races. J'ai toutes les races, toutes les races, A, Z, toutes les races qui font des figures. D'Adana, Andana, Birmingham, Rouleur oriental, Kennedy, Deneig, Dolapchi, Eudemich, Aydin. Pas les beautés. Pas les beautés. Je parlais juste des pigeons, des acrobates, qui font des roulades, des plongeons, tout ça. C'est un petit peu, un high five. Non, la courbe est un high five. C'est un petit peu. Vous dites que vous faites partie d'une fédération qui existe en Allemagne. Une fédération qui existe avec neuf pays. Allemagne, France, 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 Holland, Autryche. C'est une fédération qui existe en Allemagne. C'est une fédération qui existe en Allemagne. Il y a aussi les petits pleurs aussi, les petits pleurs, les petits pleurs A part les voyageurs, le reste, il y a tout A part les voyageurs Donc, comment est-ce qu'il y a des règles ? Il y a des règles, il y a des règles, tout ça en fait l'affaire Mais c'est des choses simples comme j'ai parlé avec Francis C'est faisable, sauf bien sûr il y a des règles de mots à faire de votre côté Je voudrais juste dire une chose, c'est que non seulement il est champion d'Europe Mais en plus il est juge international Donc il juge des pigeons partout Et son travail c'est quand même de travailler avec les animaux Il fait un spectacle avec des pigeons en France On fait la tradition Si le chameleau c'est lui Il peut y avoir de la réalité Il peut y avoir d'une manière de sortir par des pays en France Il s'est passé sur le pays Il s'est passé sur le pays Il s'est passé sur le pays En 2008, j'ai fait un spectacle avec des gens siffler au cœur. Quand ils voient ça, ils chantent, ils font la musique en l'air. Des pigeons. Des pigeons. Avec 4 ans, 8 ans. En 2008, j'ai fait un spectacle avec des gens qui vous appellez qui chantent. Non. Non. J'ai des siffletes. Plusieurs sortes d'étérans siffletes. Je me suis sur le plume de queue. Quand ils voient, avec le vent de vitesse, ce siffle. Tu as dit qu'il y a des siffletes. Il y a des siffletes. Quand tu as dit qu'il y a des siffletes, tu as dit qu'il y a des siffletes. Il y a des siffletes. Et tu as dit qu'il y a des siffletes. Vous faites siffletes. Ça s'entend comme de la chanson. Comme de la musique. Oui, c'est des siffletes différents. Et tu entends ? C'est des instruments. C'est de la musique. La nuit, avec les LED. Du coup, quand ils jouent la nuit, ils font les étoiles qui bougent. Avec les vision. C'est combien de lumière ? C'était cool. La première fois, c'était avec environ... 20-25 vision. Il y a un m'a écrite. Une première fois, il y a des siffletes pour le taux. Une d'âne, il y a un sifflete. Il y a des siffletes, un sifflete. Il y a quelques plus taux. Il y a des siffletes. Tout ça s'entend de l'arrivée. Les siffletes et ont été assistivés par le taux. Il y a des siffletes. Il y a 10 ou de fouet. Il y a 10 ans. Il y a des siffletes. Le taux. La première fois, il y a une une écrite. C'est la même chose avec les pigeons qui sont à l'air de moi, c'est à l'être là. Si c'est possible, d'ailleurs Francis, il va aller faire des ballards, j'ai ramené aussi quelques cités à Francis, il peut faire aussi un démarche aussi à l'air. Alors je reviens sur le sujet de pigeons à trevattre. Dans notre fédération, bien sûr, il y a des règlements, on ne juge pas les pigeons comme ça à l'oeil, bien sûr, il y a des règles de mots à faire. Il y a tout pour être jugé tout le monde. Il y a tout pour être jugé tout le monde pour être jugé. Il y a des règles de mots. Il y a des règles de mots pour les enfants. Oui, c'est ça. Il y a des gens dans le corps qui vivent le des hommes. Il y a des gens qui vivent l'homme où ils vivent l'homme. Il y a des règles de-mars. Il y a des règles de거를 de tous. Donc, il faut faire un défi pour faire un défi C'est ce qui est le défi C'est ce qui est le défi C'est ce qui est le défi Est-ce que vous avez vu Vous avez entendu un défi qui fait 285 km à l'heure En descendant Je suis en train de vous Je fais un défi C'est le défi C'est le défi C'est le défi Quand le foco Seoui Peut-être Il peut C'est le défi C'est le défi C'est le défi C'est le défi Il y a une question Je vais vous expliquer Les agrobat Et après je vais vous expliquer Et après Et après Qu'est-ce qu'il y a dans le Fédération Alors Je commence avec Adana Comme je l'ai dit Ils font 285 km En descendant Adana Les voeux Ils font pareil Mais leur vitesse C'est pas pareil Ils font légèrement Mais on balance C'est pas la même chose Alors C'est d'ailleurs C'est l'un des meilleurs races qui existent C'est Adana Qui fait Хodox ways Qui fait en sorte Si tu dis Alors Il peut peut être On l'a fait monter, hauteur point, on le voit comme un objet, hauteur point, hauteur point. Il monte, il monte, un point, jusqu'au point. Jusqu'au point. Et après on drope, on l'appelle, de 90, 90, 90 c'est 90. Là on drope, on descend quand même ici, jusqu'au sol. Jusqu'au sol. Même des fois, il tape la tête. Et celui-là, ma tête, c'est des ordres. Là, dès qu'il le voit, on le voit en même temps. On a un misceuse, misceuse. On a un petit jour au bout, qui fait aussi plusieurs fois. Et qu'il le voit ça au-dessus des 1 500, 1 500, 1 109. Il est bien sûr. Effective. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Vices, vices. N'est-ce pas gray ? on a des visseuses on a des visseuses on juge la hauteur la hauteur et l'appel si tu l'appelles il plonge tout de suite si tu attends une minute deux minutes il faut faire l'appel et descend tout de suite et la vitesse tu ne peux pas lui compter ça dépend si il est là ou si il fait comme ça si c'est ça mais lui ses pigeons c'est ça pour l'instant un très bon taclo solo il vient en pigeonner il arrive là comme si il va toucher mais il ne touche pas et après il fait un culbut au sol il fait un culbut envers il monte il tue tout le monde il faut 80 mètres d'auteur avec 15, 20 mètres ça c'est le taclo vous lâchez le taclo la formation ça commence avec les jeunes les jeunes c'est au début 3 on peut les faire voler aussi en plusieurs c'est pas grave mais par contre une fois qu'ils ont commencé à faire une fois qu'ils ont commencé pas plus parce qu'ils sont les plumes de queue il faut se séparer il faut faire 3 pigeons il faut faire 3 les jeunes 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 les jeunes ils ont commencé les jeunes vous commencez j'ai expliqué juste que la formation commence à 3 avec les pigeonaux dès qu'ils commencent à culbut on va séparer on va faire 3 dans un glu la seconde fois on va faire là ils vont faire plus culbut plus chandelles une fois qu'ils ont commencé à faire chandelles il va s'écarter alors ce qu'il va s'écarter on va mettre en solo alors il va faire bon le solo il vient en prisonnier il vient en prison on va mettre en prison il vient en prison et ils font la première l'amniste donc tu as parli tu as marier une chaîne le poil on va faire pas parli on va mettre et tu as parli et tu as parli pour les passes et tu as parli Il faut faire des fous de taqla Oui, oui, oui Il faut faire des fous de taqla Il faut faire des fous de taqla Il faut faire des fous de taqla C'est le bon taqla C'est le bon taqla Est-ce que tous ces races Tous les pigeons sont performants Ou il y a des performances Quand on parle de taqla Des uns mieux que d'autres au fond de taqla Je ne veux pas en général Pour le faile Pour le faile aussi Votre race de faile Donc toutes les races Tous les ans Il faut travailler Il faut tirer des jeunes Il faut les faire voler Par rapport à tout ce qu'ils puissent On le sélectionne de nouveau Ce n'est pas dire que Tous les gens qui viennent de cette coupe Ils vont faire la même chose C'est dans toutes les races Il faut travailler Et après je reviens sur les pigeons Qui font des voltiges Ils font des vrilles Alors, deux necs Les deux necs Les deux necs Mais ça vient de toutes les mêmes formes Les deux necs Tu fais voler Les jeunes Même si il y en a 40 60 ou 100 Ce n'est pas grave Si tu as les faire voler Et après tu droppes Avec le droppel Avec plusieurs pigeons blancs Là ils vont descendre Soit ils vont plonger comme ça Soit ils vont descendre avec un grand sartre Les gens ils vont faire ça au début D'accord ? Alors au fur et à mesure Avec le temps Les gens ils vont commencer à faire Un tour, deux tours, trois tours D'accord ? Et alors tu vas remarquer ça Alors tu vas faire autre loupe 3-4 ça suffit Tu montres, tu rentres Tu montres, tu rentres Au bout de deux mois Ils vont commencer à tourner Plusieurs mètres Alors si ils ont commencé à plusieurs mètres En lui Alors tu là Tu le sépares Tu le sépares Tu le voles tout seul Et chaque fois pareil Quand tu le joues tout seul Il y a des degrés aussi Il tombe de côté gauche De côté droite Tu vas remarquer ça Il tombe donc quel côté ? De côté droite Ou de côté gauche Alors si c'est de côté droite Il faut que tu vas vers le mont Tu souffles Vers toi Il faut que tu vas là-bas Il faut qu'il tombe de côté gauche S'il tombe de côté droite Il ne va pas tourner C'est l'inverse pour lui Alors il tourne de côté gauche Il vient voir toi Séparer entre 70 et 80 Là tu glopes avec un pigeon Dès qu'il le voit Il va tourner à fond Si je comprends bien Le donnec Vous commencez les entraînements Ou la préparation Avec plusieurs Après vous choisissez Toutes les races Toutes les races Bien sûr On a juste pour le pas Avec des jeunes Avec un driver ou bien Il ne faut plus le sang de tout seul Tout seul à la fin Tout seul à la fin Avec un pigeon Avec un pigeon Qui les guide Oui Le driver Il veut dire Un pigeon Qui a acquis ses performances Si vous avez Outta Ou Adala C'est mieux Pour les jeunes Ce serait bien Parce qu'il a envie de descendre Il veut dire Il veut dire Les jeunes Ensuite, cela vient de prendre le tronc, c'est un peu de décembre. Il se transforme sur le tronc, il s'appelle le tronc. Le tronc de la tronc des forces C'est aussi un corps qui en a pas encore. Il s'appelle le tronc. Moussa a fait qu'elle a fait tôl, et il s'est coupé de des décembre. La tronc a concire un décembre. Où l'autre fait, laacupunc ne fait pas d'écrire. Et tu peux entrer en boeuf. C'est juste une chose qu'il faut que je comprenne bien, la direction, ce que vous avez expliqué, s'ils partent à droite, s'ils partent à gauche, c'est que ça vous avez remarqué quand vous avez commencé à voler les jeunes, les jeunes en descendant, ils vont faire des viris. Alors là vous avez remarqué, ils font, donc quel côté est le viris? Vous dites, tu vois qu'ils tournent de côté gauche, là, ils tournent de côté gauche, pas de côté droite. C'est important en fait pour remarquer. J'explique que si on descend, on descend à gauche, il faut remarquer, s'ils descendent à droite, c'est autre chose. Après, si par exemple, j'ai un pigeon qui descend à gauche. Il y a aussi des pigeons qui font les deux. Ah, attendez. Comment on travaille, comment on procède avec des pigeons qui tournent à gauche ou des pigeons qui tournent à droite? Les questions devant que vous avez expliqué. C'est à vous de remarquer en fait. Moi je ne peux pas être là. C'est juste, comment on fait? Alors dans ce cas-là, si vous voulez bien remarquer, dans ce cas-là, on le lâche deux, trois. C'est plus simple à remarquer, ils tournent dans quel sens. Déjà, il faut le remarquer, ceux qui tournent, ceux qui descendent le plus vite possible vers le vent. Alors ça, c'est intéressant en fait. Ils ont toujours envie de descendre. Alors les pigeons, ils font toutes les figures en descendant, pas en montant. En descendant, même si c'est le tac là. Ça, c'est le roi, 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 ou l'assassif. Et après, il y a les autres pigeons qui font des voltiges. C'est l'évêque de l'appui, un demi-chit. Aïdine, benlis, bruiti, qu'ils n'ont pas encore connu en Europe, mais ça va venir. Ces pigeons-là, ils volent en goût. D'accord? On fait voler en vingtaine, c'est pas grave. Du coup, ils font des figures tout seuls. Nous, on fait rien, tout seuls. Ils volent, dès que c'est le bon moment, dès qu'ils ont les conductions sur les ailes, ils ont bien musclé, là ils commencent à jouer les jeunes sur le nez. Sur le nez. D'accord? Le nez, il est vers le bar, il tourne. Il y a eu, il est vers le bar. Ils n'ont pas le degré, ils sont tout seuls, tout seuls. Ça c'est des jeunes, dès qu'ils recommencent à jouer. Alors, toutes ces races, les meilleures figures, prennent le vent. On est comme ça, la tête est devant, mais ils jouent comme ça, prennent le vent. Ça c'est le meilleur point en fait. C'est bon pour la tête. Les meilleures. Toutes les races que j'ai dit, je répète de nouveau, Kélébek, Dolabchi, Aydin, non, tout ça c'est des races, Kélébek c'est une race, Dolabchi, Eudemich, Aydin, Benli, Dikli, tout ça c'est des races, ils font le même changement. Ils font la même chose, ils font un truc plus par rapport aux autres races, ils font comme les données, l'assiette, bien rond, contre vous, à gauche, à droite, à gauche, vers le bas, ils font ça aussi, les deux races. L'assiette, vous dites à propos de leur queue ? Non, la queue c'est toujours derrière, tu ne vois pas la queue, c'est toujours avec les ailes, l'assiette, côté gauche ou droite, ils tournent en assiette, comme ça, en descendant, vers l'article, vers l'article. Il y a des rouleurs, il y a des rouleurs. Toutes les pigeons qui existent au monde, les grands-parents, qui ont ces connus, ont soutenu, on ne va pas plus loin, et encore en trace, ça fait différent, c'est le rouleur oriental. D'après ce que je comprends, le rouleur oriental, c'est la racine de toutes les pigeons qui existent au monde. Et après, dès qu'on descend plus profondeur, ça descend dans l'Asie. Je sais pas. Ils deviennent les rouleurs oriental, d'autres plus profondeurs. La rouleur oriental, comme la rouleur oriental, cela se traduit dans toute l'article. C'est l'article. Il y a des rouleurs oriental clubs ou d'autres outils qui trouvent dans l'Asie. C'est parti. Si vous avez les rouleurs orientalies, ils existent au tournage, ce groupe. C'est parti. C'est parti. Il y a des rouleurs orientaliques restrières. C'est parti. Les rouleurs orientaliques sont quoi ? Est-ce qu'il existe en série ? et aujourd'hui aujourd'hui maintenant en europe dans notre fédération rouleur oriental galatiroler c'est du romanier il ya encore puis vu ton français il ya berningham ça c'est dans le rouleur carrément rouleur allez berningham il ya encore pour le plus tard il ya encore six sacs relâche il ya encore plusieurs races que c'est fort encore connu cdcd race de pays balcons il ya encore des races en turquie c'est pas encore connu encore en europe et au monde pour moi il ya deux cents bon je dis ça parce que c'est comme ça je suis fier de dire aussi aussi que la turquie c'est un pays de roi des pigeons le pays des droits des pigeons comme je disais le pays des droits des pigeons comme je disais et après c'est marrakech c'est une fierté pour nous nous avons un type de pigeon qui par l'eau qui présente enfin qui présente nos racines notre patrimoine et notre origine et on peut pas imaginer une assemblée de de colombophiles sans avoir les choux par exemple par exemple c'est une culture chez nous pourquoi pas le pays de la ville en l'arrivée de la ville en l'air comme le pays des objets qui самый qui sortent d'entraven au point où il y a des ressources c'est sûr que s'amuser un petit peu d'avoir des droits sur les gassiers et chez vous d'avoir des droits dans la ville en l'air on va le pigeon est-ce pas le pigeon on va l'arrivée qui m'a pas un peu de petit dezes Et après, il y a encore les autres raffes qui existent. Pour chauffer la gorge, vous en avez trop parlé. On sort. Merci. 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 La fédération sera... ... 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 fédération, dans un pays, il peut présenter un seul club, c'est-à-dire du Maroc, un seul club qui peut présenter. Pas deux clubs dans le Maroc. Pas deuxièmes. Du coup, il faut dépêcher aussi, d'accord ? Il n'y a pas un deuxième qui peut demander. Une fois qu'il est accepté par notre fédération, c'est accepté, c'est fini. Bien sûr, toutes les organisations que vous allez faire par rapport à notre règlement de fédération, ça va contrôler par notre fédération. Si c'est fait comme notre règlement, on continue à faire juger les bijoux. Alors, un seul club ou un seul association qui peut présenter le Maroc. ... On lui a dit qu'il a dit qu'il est une famille de l'organisation, et qu'il est un groupe de jeunes, ou non-natsis, et ne lui a dit qu'il n'a dit qu'une personne n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit. Il n'a pas pu dire que les gens se sont oublieraient. Il n'a pas pu dire qu'il n'a dit les gens, ils peuvent pas voir. Il n'a pas pu dire qu'ils soient, Un grand salam sur Francis. C'est pour ça, en fait, un seul Fédération, ou un seul club, il ne peut pas une demande d'être dans la Fédération, mais un seul. Moi, alors, si vous avez cette occasion, c'est mieux d'avoir toutes les clubs, faire une Fédération chez vous ici, la Fédération Nationale. Demande d'être dans la Fédération FU, ça c'est mieux pour nous. Comme ça, il n'y a pas de difficulté par derrière. Tu vois, tu peux faire bien là. Tu te traduises en arabe. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Là, là, pas encore. Après, la traduction. Je reviens sur l'activité fédération. Notre Fédération, toutes les activités, sur deux classes. C'est-à-dire, un, pigeonnier fixe, à la maison, on peut juger. Deux, pigeonneurs transportables. Alors, le pigeonneur transportable, ça se fait une fois dans un pays, leur championnat, par exemple, du Maroc. En fait, chaque pays qui est dans la Fédération, ils font leur championnat de transportables une fois dans l'année. C'est moi un petit peu chez moi. C'est moi-même déjà un peu, c'est un bon. C'est un bon petit pigeon en France. C'est-à-dire que je vais avoir un petit pigeon en France. Alors, je vais... Pigeonnier, pigonner fixe, pigonner fixe. Pigeonnier fixe, voilà. Par contre, un gros Omar, un pigeon et fixe. On va faire un pigeon et fixe. Il va en faire un pigeon. C'est parti. Il y a aussi une visio-tors portable, c'est un visio-tors portable, un véhicule, c'est comme on peut, par rapport au nombre moyen, une cage, par exemple, on a un certain nombre de francis, il y a aussi une cage, une cage, une cage, avec, de toute façon, vous allez vous servir, si vous avez des Facebook, on va être amis aussi comme ça, il y a deux avantages, tu peux faire ce que tu veux, c'est à toi de voir le choix, la conversation est en fait, c'est à toi de voir le choix, on a un très gros moment, c'est à toi, on va être un visio-tors portable, on va faire des choses à toi, on va être un peu plus de deux ans, donc il y a un peu plus de deux ans, on va faire des choses, là on va aller voir, on va faire des choses, là on va faire des choses, Alors là, on rentre dans le détail de jugement. Alors dans le jugement... Est-ce que le pigeon est transportable, il y a un type qui peut participer au lacet-discipline et on peut être faisable pour plusieurs types ? Alors, je vous raconte, tout à l'heure, ils vont... Alors, au fixe, par exemple, les plus basse, on parle d'un solo, par exemple, non, les berlingams, les berlingams, patla, solo, les orientales, les rouleurs aussi, ils ont une heure, au fixe, à la maison. Dans une heure, tu as un groupe de trois, oriental, ils ont volé à 40 minutes, d'accord ? Ils ont eu 400 francs. Alors, combien c'est pas les collègues ? Hier, on l'a cité. Ahmed. Voilà. Ahmed. Ahmed, il a fait voler. Il a fait voler une heure. Avec les orientales, il a eu 500 points. Parce qu'il a volé une heure. Alors, il dépasse. En fait, pas une limite. Limite, c'est une heure. Même s'il dépasse une heure, c'est fini. On juge pas. On juge pas. On juge pas. Bien, on juge pas. Oui. Non au-delà. C'est arrivé. Il y a un huit. Pour le nerf. Il y a un huit. Il ne vient pas. On s'il nest. Oui, c'est un petit humain. 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 Ça va, ils ne sont pas alliés. Je ne sais pas... Si vous avez marre, vous me le dites. Si vous avez marre, vous me le dites. Si vous avez marre, vous me le dites. Si vous avez marre, je vais. Non, non, il y a plusieurs questions. Allez, qu'il vous a la plus occasion. Les marrages, il s'en t'en a pas mal. Je le dis à l'Anna. Vous vous mettez en place aux saintes. Il n'a pas mal. Oui, n'a pas mal. Il y a un peu de campes magasins. Oui, j'ai des gens qui m'ont rame. Si vous sentez un peu, vous me le dites. Oui, je vous le dis. Il y a des gens qui m'ont rame. Les gens qui m'ont rame. Je vous le dis. J'ai des gens qui m'ont rame. Quand on t'apporte... Ça y est. On commence avec les vidéos tout d'abord. On commence avec les vidéos. On commence avec les vidéos. 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 Au nom de tous les associations, les associations marakchis, on offre pour M. Moussa ce trophée comme signe d'amitié. Merci. L'honneur viendra de notre vétéran. Ce qui dit oui, c'est notre invité, M. José de Lavo. Il est de l'Allemagne. Il est avec nous pour cette présentation sur les pigeons. Alors nous avons eu l'honneur d'avoir M. Moussa, un grand champion européen et représente la fédération des pigeons en Europe. Nous avons eu un grand échange d'informations, d'amitié, d'amour avec soit les vétérans de cette campagne, soit avec les champions de toutes les associations, de tous les secteurs. Je vous le dis en arabe, et je vous le dis en règle... Je vous le dis en règle. Je vous le dis en règle. Je vous le dis en règle. Nous allons vous parler. Je vous le dis en règle. J'ai une règle. C'est le nom du public. Le président est le président. Attendez, 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 Chouya, Chouya, Chouya ! ... will never be alive à Marrakech. Ça c'est un petit geste de votre amitié, de votre fraternité, de vos frères marocains, amateurs d'intelligence. Voilà un petit cas de riz. Je ne sais pas, non, non. Ouais ! ... 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